l'inattendu pause à montauban merci au brouillard voilà j'ai changé de coin et il m'est arrivé quand même petite aventure hier enfin qui était modeste en fin de compte j'avais repéré une aire de camping car je ne savais pas que c'était isolé en fait c'était dans le carcy et il faisait un temps magnifique donc je suis partie vers la direction de cette terre il n'y avait pas beaucoup de kilomètres de là où j'étais donc me voilà partie je n'avais pas réfléchi à une chose quand même c'est qu'il y avait aussi peut-être un peu de verglas mais bon ça allait je suis descendu j'ai comment dire j'ai gratté le sol et en fait c'était pas du tout du verglas donc c'était parfait j'ai continué c'est des toutes petites routes alors vraiment quand je vous dis des toutes petites routes c'était des petites routes où seul le camping car pouvait passer s'il y avait d'autres voitures il fallait se garer j'ai eu de la chance il n'y en a eu que deux et puis au fur et à mesure que je m'avançais dans ce village c'était il fallait descendre à la vallée là c'était du brouillard du brouillard du brouillard un truc un truc et l'air elle était au milieu là moi j'ai pas resté là pas possible je vais pas pouvoir dormir au milieu de de ce brouillard là il y avait personne ça me faisait penser à un film sur le fog à londres je crois que ça s'appelait fog d'ailleurs il y avait plein d'esprits qui sortaient de là donc je commence à me faire un film j'ai dit non non je reste pas voilà donc j'ai poursuivi ma route poursuivi ma route un peu dans le brouillard après en fin de soleil est réapparu dès qu'on montait un peu un peu plus en hauteur là j'ai vu des maisons j'ai vu des fermes extraordinaires j'ai vu des des corps de ferme abandonnés totalement abandonnés alors si j'avais eu le temps et si j'avais été un peu moins brouillard je m'y serais arrêté parce que tout ce qui est urbex tout ça j'adorerais faire ça mais pas toute seule quoi parce que je crois que là là j'aurais un peu peur mais j'avais vraiment envie de m'arrêter dans ces vers ces fermes abandonnés regarder la vie je me rappelle quand j'étais membre j'en avais une à côté de chez moi c'était qui était abandonné avec les gamins du coin on allait jouer voilà donc ça me rappelait ça me rappelait ça voilà puis là en ce moment je suis arrivé à Montauvent et alors à Montauvent ce qu'il y a de terrible c'est que j'avais mis des avec le GPS on met des pas d'autoroute pas de ci pas de mai pas de là et là je me suis retrouvée en plein centre-ville de Montauvent mais pas plein centre-ville avec Grandallée non pour rejoindre l'ère de camping-car c'était centre-ville mais toute petite rue donc là ça a été mes shows de ces shows bon bref j'y suis arrivée les gens étaient super sympas je me demande pourquoi mon GPS m'a amenée là étant donné que quand même je suis gros gabarit 7m20 bon finalement les gens ont été vraiment sympa les gens du sud-ouest sont quand même sympa je pense que les autres aussi donc voilà j'ai réussi vraiment à arriver sur cette terre alors cette terre n'est pas magique il y a des trains derrière mais je ne les ai pas trop entendus donc voilà je continue ma route alors j'espère une chose de bien sortir parce que j'en avais tellement marrières que je suis je suis rentrée dans ma place en avant ce qu'il faut rarement faire parce qu'on n'est pas sûr de repouvoir sortir donc j'espère que je vais réussir à sortir voilà et ben je vous raconterai la suite plus tard allez je vous embrasse bonne journée à vous et à bientôt bye bye je vous avais pas montré ma déco non plus hein voyez hop hop voilà petite déco et là c'est mon sapin minimaliste ça c'est pour protéger ma porte du froid et également mon rideau que je tiens avec des épingles pour le protéger de la cabine parce que quand il fait moins un moins deux c'est bien d'être un petit peu plus protégé voilà pose chocolatine ou pain au chocolat en tout cas c'est une pose voilà en fait chez nous je dirais chocolatine nous sommes quand même un petit peu dans le sud ouest voilà je reprends la route et je vais me retrouver à mon point de départ qui est Villeton dans le Lot-et-Garonne près du Camenal d'entre-deux-mères vous voyez hein c'est quand même isolé mais je trouve que je suis bien garée en plus comme d'habitude je me félicite et puis derrière ben vous avez c'est toujours dans le brouillard je ne sais pas si vous avez remarqué mais derrière vous avez le canal et toujours dans le brouillard ce matin j'ai pas de bol j'ai été réveillée par une benne j'ai même eu peur parce qu'ils se sont installés tout à côté je me suis dit c'est pas possible ils vont me flinguer Tintin bon enfin ça y est ils sont bien calés là un peu tôt il y a du brouillard partout bon ben je vais prendre la route allez un petit café et puis on va reprendre la route bisous bye bye elle n'y était pas hier soir alors autant vous dire le bruit c'est une benne parce que je crois qu'ils vont ramasser les feuilles partout d'ailleurs je les ai entendus ramasser les feuilles partout ils étaient réveillés très tôt voilà mais j'ai quand même eu un petit peu peur parce que regardez ils l'ont collé entre les arbres et puis moi je suis juste juste à côté un bon réveil matin j'ai qu'il y a l'histoire je m'accordais un temps de film j'avais pas la télé mais j'avais ma tablette et puis après tout recommencer le petit pain grillé et le café qui fume au petit matin ça c'est très très agréable et très important le petit café qui fume au petit matin comme si tous les rêves s'y échappaient il est temps pour moi de finir ce petit robe trip donc j'ai un peu tout plié et je rentre chez moi et je rentre chez moi je vous laisse avec ces quelques photos aussi qui se termineront par une jolie lune je vous dis à bientôt merci là je vais repartir en espagne et j'espère que vous suivrez mon périple suivant merci à tous mes nouveaux abonnés je suis très très contente bah je suis pas une pro 1 voilà je vous amène chez moi et je vous amène avec moi merci encore je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt